bonjour les copines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui on va sur une motivation ménage alors on a un gros nettoyage aujourd'hui parce que bah le nettoyage en profondeur du sèche linge arrive à échéance donc quand il faut aller il faut y aller donc aujourd'hui c'est le jour je commence déjà par remplir donc j'ai de la lessive à faire j'avais un petit retard sur la lessive donc j'avais trois machines à tourner j'avais en fait j'avais sur estimé je me disais j'avais trois machines mais en fait au fin de compte j'ai eu que deux machines à tourner donc ce que je fais je lance donc la première machine une fois qu'elle est prête je mets directement au sèche linge ensuite je rempis la deuxième machine comme ça au moins c'est bon et côté roulement on sera nickel on a nos deux machines qui tournent on se retrouve donc dans la cuisine avant de faire quoi que ce soit je vais me prendre un petit café là mon aspirateur robot est en train de nettoyer le sol tout simplement parce que ben la cuisine était nickel donc il n'y avait que le sol à faire du coup j'ai lancé mon aspirateur comme ça je perds pas le temps et moi pendant ce temps ben je peux faire autre chose vous savez les filles concernant les aspirateurs robot j'avais beaucoup beaucoup mais vraiment énormément d'a priori à leur sujet donc j'avais l'impression que c'était des gadgets et tout ça tout ça jusqu'à ce que ma soeur me l'offre et je vous assure que j'ai mon avis a totalement changé parce que ça fait quand même un an que je l'utilise et j'ai assez de recul pour me rendre compte de ses avantages dans le sens où pour moi en tout cas la maison c'est un réel gain de temps les filles le temps est précieux alors si je peux en gagner franchement ça m'arrange surtout avec le bébé c'est pas évident de bas d'être disponible tout temps donc si je m'occupe du bébé ou que je fais autre chose je laisse passer l'aspirateur et il nettoie super bien il fait bien la serpillère bon j'avoue que des fois il ya des des tâches à faire qui demandent quand même un peu plus de force humaine donc ça je le fais mais sinon dès que je peux je l'utilise après vous allez remarquer qu'il est je l'utilise beaucoup plus pour ma cuisine et enfin le rez-de-chaussée quoi cuisine salon couloir pour les toilettes je le fais manuellement mais tout ce qui est par les grandes surfaces de la durée de chaussée j'utilise l'aspirateur et franchement les filles j'en suis très très satisfaite ensuite je passe un petit coup mais très 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 ultra rapide sur le plan de travail et sur mon évier tout simplement sur le plan de travail parce que ben j'ai mis quelques gouttelettes d'eau et sur l'évier parce que j'ai fait la vaisselle donc j'ai essuyé ensuite on va se retrouver dans la salle à manger donc je viens donner un bon petit coup de nettoyage à la table donc ce que je fais je débarrasse déjà tout ce qui traînait sur la table ensuite je viens mettre le spray une fois que j'ai mis mon spray je viens prendre un chiffon microfibre pour nettoyer tout ça une fois que la table est nettoyée la surface elle est sèche je viens remettre ma décoration de table tout simplement j'en profite également pour donner un bon petit coup de nettoyage à la table basse donc je passerai pas la serpillère et l'aspirateur dans le salon tout simplement parce que il ya l'aspirateur robot dès qu'il va terminer la cuisine va faire le couloir et ensuite il va faire le salon tout simplement donc là on se retrouve on est reparti dans la cuisine je viens vider le lave vaisselle qui qui te plong everything is like test the better not test the all come off desperate but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed une fois que j'ai vidé la vaisselle donc j'ai tout posé sur le bon travail je viens ranger toute la vaisselle que j'ai sorti et on repart du côté de la salle de bain alors comme je vous avais dit aujourd'hui c'est le gros nettoyage du sèche-linge tout simplement donc ce que je fais déjà comme j'avais lancé j'avais séché du linge donc ce que je fais je plie tout ça comme ça c'est fait je le plie directement dans la salle de bain comme ça on est ok quoi je finis je laisse aérer un peu le sèche-linge et je reviendrai pour vous vous n'allez pas voir la petite pause quoi ça sera ça va s'enchaîner directement mais sachez que j'ai laissé ouvert le sèche-linge me laisser reposer et ensuite je viendrai le nettoyer j'ai rangé tout le linge ensuite je viens commencer déjà par vider le filtre de mon sèche-linge je mets le filtre de côté ensuite je viens dépoussiérer parce qu'il y a toujours un peu de petite poussière qui traîne sur les côtés et tout ça donc je viens passer un coup de chiffon microfiche tout simplement ensuite je viens remettre le filtre et je m'occupe des autres filtre qui sont en dessous ou du sèche-linge une fois que j'ai enlevé les deux là je viens nettoyer l'intérieur où se loge ces filtre là donc je passe un bon petit coup j'ai aspergé mon chiffon microfibre de vinaigre ménager ensuite je viens passer comme ça à l'intérieur je viens nettoyer à l'intérieur je viens on se retrouve du côté de la baignoire parce que je vais leur faire prendre une bonne douche comme ça au moins c'est fait donc et je vais bien faire sortir toutes les poussières qui sont à l'intérieur et tout je les laisse égoutter tranquillement et ensuite je viens passer quand même un coup de chiffon microfibre pour bien être assuré que c'est très très bien sec je repars du côté de la baignoire parce que j'avais sali la baignoire tout simplement donc je vais utiliser le produit de la marque the pink stuff je spray bien 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 partout dans la baignoire ensuite je prends la petite éponge que j'avais acheté chez action c'est une très très bon franchement cette éponge microfibre elle est trop 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 bien donc je vais utiliser le côté un peu scrub là pour venir décoller toute la santé que j'ai mis en fait je vais essayer de faire j'ai bien proté tout ça ensuite il ne reste plus qu'à rincer du côté du sèche-linge je viens remettre tous les filtres que j'avais mis à nettoyer je donne un bon coup de nettoyage à l'extérieur du sèche-linge donc j'en profite pour lui rendre une propriété impeccable donc je continue bien sur le hublot en tout cas je nettoie tout ce que je peux trouver sur le sèche-linge oui je profite pour passer aussi à un bon petit coup de nettoyage du côté du lavabo et voilà j'ai fait en tout cas le plus gros de ce que j'avais à faire aujourd'hui en ce qui concerne les tâches ménagères donc on est ok pour terminer je m'hydrate un peu les mains parce que j'ai touché pas mal en tout cas c'est ce que je fais à chaque fois que je fais des gros gros nettoyages j'hydrate toujours mes mains parce que ça va permettre tout simplement d'éviter qu'on ait des mets toutes sèches et bien j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a motivé n'hésitez pas à liker à vous abonner si je n'ai pas encore fait et surtout 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 prenez bien soin de vous à bientôt